Toreador, un personnage d'opéra, une invention, une vision d'artiste. Le monde réel, le monde torain n'emploie pas ce mot, il dit torero. Toreador sonne comme un écho. Nous avions pris le mot Toreador justement parce que ça a laissé quelques dérives, notamment littéraires ou artistiques ou le côté espagnolade pour certains artistes qui ne voulaient pas s'approprier d'une œuvre tauromachique pure. Et puis on s'est rendu compte qu'ils n'en avaient pas eu besoin, c'est-à-dire qu'ils avaient fait suivant leur désir. Libre interprétation du sujet et diversité. Dans la chapelle, d'un espace à l'autre, c'est le taureau ou l'homme ou les phases de la corrida ou les questions qu'elle inspire qu'on parcourt. Au départ, un groupe de figures de la peinture contemporaine, Viola, Bioules, Combas, Lirosa, Chambas, des amateurs, qui entraînent avec eux d'autres artistes, français, espagnols, italiens, grecs, parfois très éloignés de la reine, parfois même défavorables à la corrida. Les antitorains existent parce qu'il y a des torains, parce qu'il y a de la tauromachie, donc c'est une partie intégrante de la tauromachie. Il nous semblait essentiel d'avoir des œuvres antitorines dans l'exposition toraine. D'une œuvre à l'autre, c'est un souffle continu, un souffle d'art qui inspire les peintres, le même souffle depuis plus de deux siècles de tauromachie moderne. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...